Signore e signori, buongiorno ! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'Italie t'intéresse et on a un point commun. Alors je tourne cette introduction après mon voyage, déjà pour vous dire que tout s'est bien passé, et pour vous dire 2-3 petites choses avant de regarder le vlog. Alors sachez que je suis parti 2 jours à Rome, donc je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais cette vidéo va vous montrer que pour un week-end, vous pouvez quand même faire pas mal de choses à Rome. Je suis parti le premier week-end de février, et le masque FFP2 était obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur. Alors t'étonnes pas si tu vas me voir pendant cette vidéo avec de la buée sur les lunettes, et avec la tête de simplet, par rapport aux oreilles. Du coup on est parti le samedi matin très tôt de Roissy, j'avais vraiment une sale tête, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. On est parti je crois à 7h du matin, on a atterri à 9h, en plus il faisait noir quand on a décollé, donc je te mets une petite vidéo un peu dégueulasse pour te montrer que j'ai bien pris l'avion. Du coup on va se retrouver directement à l'aéroport de Rome, et je te souhaite un bon visionnage. Bon ça y est, on est arrivé à Rome, on est à l'aéroport Fiumicino, et là on va prendre le train Leonardo Express, qui est une rame qui va directement à Rome en 30 minutes, et c'est vraiment pratique pour faire de l'aéroport à Rome directement, parce que l'aéroport il est un peu loin par rapport au centre-ville, et nous on va à la gare Termini qui est dans le centre, d'ailleurs le voilà il arrive. Le Leonardo Express, alors comme je vous ai dit le masque il est obligatoire, donc je suis obligé de le porter, je vais ressembler à Donald Duck pendant tout le séjour. Donc là en 30 minutes on arrive au centre de Rome, on va y aller tout de suite. Il n'y a personne, il est plutôt stylé, confortable, il y en a toutes les 15-20 minutes, donc tu ne peux pas le louper, c'est le moyen le plus pratique pour aller à Rome, parce qu'après tu as le bus, où tu dois payer 7€ par personne, ou alors le taxi qui est là hors de prix, mais le bus comme le taxi tu vas mettre 45 minutes 1h, alors que là avec le train tu vas mettre 30 minutes, voilà ça va être non-stop direction Rome. Bon on s'est posé à l'hôtel, la chambre n'est pas encore prête, on est dans le petit salon ultra cosy, super sympa, regardez ça. On a eu le droit avec voyage privé, ce que c'est sur voyage privé que j'ai pris, regardez ça avec tiramisu, jus d'orange, chips, cacahuètes, un beau petit cadeau de bienvenue, ça va être un week-end express encore une fois, on n'est là que deux jours, donc on va essayer de faire le maximum possible et de vous donner les bons conseils, j'ai hâte d'aller dehors, en plus il fait beau sans plus, nuageux, mais c'est suffisant, c'est toujours mieux que Paris. Franchement c'est super beau, je trouve ça hyper classe, et je vais vous montrer la chambre tout de suite. Plutôt sympa quand même, je suis content, ça suffira pour une nuit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de programme pour nous, on est samedi, le seul rendez-vous que l'on a c'est à 15h30 au Vatican pour visiter le musée du Vatican et la chapelle Sixtine, c'est le seul musée qu'on va faire, là on va vraiment se balader dans Rome, on va essayer de vous faire des plans, je vous dis à part ce seul rendez-vous là, c'est tout ce qu'on a à faire, donc on va les faire, tous les trucs gratuits, le colisée de l'extérieur, la fontaine de Trevi, et peut-être aussi tester les spécialités du McDo italien, je sais qu'il y a des petits trucs qui changent par rapport à nous en France, donc on va voir si c'est vraiment différent, ou si c'est la même chose. Bon alors comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de plan, là on marche dans les rues de Rome, et on se dirige dans un premier temps vers le Colisée, puisque c'est quand même l'attraction de Rome, tu me dis Rome, moi je te dis Colisée, on n'a pas pris le métro, là on y va vraiment à pied, c'est vrai que les premières impressions que t'as, c'est un peu vieillot, un peu ancien, mais au moins ça fait très authentique, très rustique, c'est très coloré, c'est ça qui fait plaisir à voir en tout cas. Après 10 minutes de marche depuis la gare Termini, ça y est, on y est, au pied du Colisée. C'est un peu la tour Eiffel de Rome en fait, c'est un monument incroyable, franchement c'est impressionnant. Mais pour les touristes, c'est quand même beaucoup mieux de l'extérieur que de l'intérieur, parce que c'est payant pour rentrer dedans, l'extérieur est quand même vraiment plus beau. Tout à l'heure je parlais de tour Eiffel de Rome, mais il y a aussi l'arc de triomphe de Rome, qui est juste derrière, à côté du Colisée, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. On est parti du Colisée, vous l'avez vu, on a pris le métro. Alors le métro à Rome, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que trois lignes, la A, la B, la C, et elles ne sont pas très très longues, et là on va vers la fontaine de Trévis pour manger, et en prendre plein les yeux. Franchement les gars, elle est énorme ! Regarde-moi ça ! Elle est dans une petite rue, tu arrives et tu te prends ça ! C'est énorme ! Alors on vient de quitter la fontaine de Trévis, on a été manger de la pasta, évidemment. Rien d'exceptionnel, donc c'était bon mais sans plus. Il y a trop de monde ! Les mecs ils sont devant les restos, ils n'arrêtent pas de te dire « Allez viens manger, viens manger, t'es là tout le temps, non merci, non merci ! » Donc là on va à notre rendez-vous au Vatican ! Nous sommes arrivés au musée du Vatican, alors ils nous fouillent à l'entrée comme à l'aéroport, c'est exactement pareil, mesure de sécurité visiblement. Alors je ne sais pas si je vais avoir le droit de filmer ou de faire de photos, parce que c'est hyper contrôlé, mais en tout cas, on y est ! Je vais faire de mon mieux ! C'est plutôt sympa ! C'est plutôt calme et reposant ! Regardez-moi ça ! C'est un petit peu comme le Louvre en fait, il y a plein de galeries où on peut aller, donc il y a la chapelle Sixtine où on va aller après. Vous connaissez cette fameuse peinture de Michel-Ange ? Là je vous la mets là comme ça, ça vous parle tout de suite. Je vais la voir en vrai, mais je crois que celle-ci, on n'a pas le droit de la prendre en photo ou en vidéo, je crois que c'est interdit, mais je vais essayer, avec mon téléphone évidemment. Mais c'est vachement sympa, il y a pas mal de choses, et on va aller faire un petit tour dans les galeries. Bon, ce qui vient c'est que le musée, c'est un peu comme Ikea aussi. j'ai trouvé ma future baignoire. Ça irait bien ça dans ma salle de bain, non ? Ce que j'ai remarqué aussi à Rome, c'est que dès qu'il y a une fontaine quelque part, les gens jettent des pièces. Là il y a du pognon, là je vous le dis, ça se voit. Bon, c'est bien ce que je craignais, on descend vers la chapelle Sixtine, et ils me mettent pas de photos. Pas de photos, je vais essayer de faire ça en scred. Je vais faire le maximum que je peux pour vous montrer l'oeuvre. Allez, petit débrief de ce qui vient de se passer, puisqu'on sort de la chapelle Sixtine, il y a même des mecs qui circulent parmi les gens pour vérifier que les gens ne prennent pas de photos. Mais là, on n'est toujours pas sortis du musée, il y a des jardins, il y a des bâtiments, il est interminable ce truc-là, il est comme le Louvre en pire. Je vous l'ai dit, ça va être un vlog express, j'ai pas le temps, il faut que je continue à faire mes visites. Ça y est, on est sortis du musée du Vatican, et maintenant, un petit arrêt sur la place de la basilique Saint-Pierre, obligé, évidemment, si je passe pas par ici, c'est pas possible, quoi. Le pape, il est même pas à la fenêtre, quoi. Alors que je suis venu pour lui, abusé, quoi. Il est 18h et on vient d'arriver Plaza d'Hispania, c'est un petit peu le Mont Martre à Rome, ça surplombe une rue qui est juste derrière moi et qui, c'est une rue, en fait, où il y a toutes les marques de luxe. On va descendre cette rue où c'est très animé, il y a beaucoup de monde, donc on va voir ce que ça donne de l'intérieur. Non, j'ai rien acheté dans les boutiques de luxe, là, j'ai pas les moyens, mais à côté de la rue des boutiques de luxe, il y a des boutiques un peu plus abordables comme Levis, comme Doc Martens ou d'autres marques. Donc là, c'est un peu plus dans mes moyens, mais voilà, c'est encore une rue très animée. Eh bien, figurez-vous que cette petite rue que j'ai prise avec toutes les marques abordables nous a amenés à la Piazza del Popolo. Franchement, c'est sympa, une grande place, mais ils ont mis des barrières, là, donc il faut pas trop faire ce qu'on veut. Je pense qu'il peut y avoir pas mal d'événements ici, mais là, avec le Covid, tout ça, c'est compliqué, quoi. De retour à l'hôtel, et ça fait du bien de pouvoir parler sans masque, sans buer sur les lunettes. On est complètement KO de cette journée. On s'est levé à 4h du matin pour prendre l'avion. Là, il est 21h, on a vraiment plus de force. Donc, on a commandé des pizzas avec Deliveroo. C'est un livreur qui est venu nous livrer directement à l'hôtel. Et comme ça, on peut profiter des bonnes pizzas. Seul souci, elles sont pas prêts découpées, on n'a pas de couvert. Donc, je sais pas trop comment on va faire. Alors, juste pour la petite histoire, la pizza que j'ai commandée, c'était toute écrite en italien. Et du coup, j'en ai pris une avec des anchois. Et je n'aime pas ça. C'est complètement dégueulasse. Bref, les choses qui m'ont marqué, moi, aujourd'hui, donc, ce n'est que mon avis. Les bâtiments sont tous les mêmes, en fait. C'est un bloc rectangulaire. T'as l'impression que c'est toujours la même chose dans toutes les rues. Ce qui change, c'est juste la couleur des bâtiments. Un coup, c'est jaune, un coup, c'est vert, c'est violet, c'est rose. Donc, t'as l'impression que t'es déjà passé dans une rue, alors qu'en fait, non. En deux, j'ai remarqué que tous les gens qui promenaient leurs chiens dans la rue, et ben, les chiens ont tous des manteaux. Je sais pas si c'est une loi qui est passée, je sais pas. Mais tous les chiens ont un petit manteau. 4, 5, 6, 7, 8. Là, je me suis dit, c'est incroyable, quand même. Et en numéro 1, c'est que, bon sang, la vie ici est cool. Rome, c'est quand même une capitale. Ça n'a rien à voir avec Paris. Déjà, au niveau du métro, un Italien qui va à Paris, mais il pète un câble. À Rome, il y a trois lignes. Le souci, c'est que c'est pas trop bien desservi. Du coup, il y a des endroits où il y a des no man's land. Ça, c'est un petit peu chiant, du coup. La vie est cool, quoi. Les gens sont relax, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, en fait. Bon, allez, maintenant, je vous jure, je suis crevé, je suis KO. On se donne rendez-vous demain matin. Pour la dernière journée, on sera dimanche. Et on a encore quelques petites choses à faire. Buongiorno a tutti. Comment ça va dans ce bon matin ? On est dimanche, et regardez, dès le dimanche, on est déjà dans le métro. Ouais, on n'a pas le temps. Bon, il est quand même 10h30, on a pris notre temps. Ce matin, on s'est fait un petit déjeuner à l'hôtel, tranquille. Mi-américain, avec des œufs brouillés et du bacon. Mais avec des viennoiseries italiennes, c'était vraiment très bon. Et là, on enchaîne, on flâne. Là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de programme. On a essayé aussi d'aller au McDo. Pour voir s'il y avait des petites différences, c'est pas extrêmement différent. Il y a quand même beaucoup de choses similaires. Par exemple, le croque McDo, ça s'appelle le McToast. Voilà, vous avez aussi des petites bouchées, là, un peu spéciales, avec du fromage italien, etc. Et puis des burgers spécialités italiennes, mais c'est pas ouf. Il n'y en a pas énormément. Donc, ça ne méritait pas une vidéo. Voilà, j'ai fait quelques petits clichés que je vous montre. Donc là, comme je vous ai dit, il n'y a pas de programme. On est vraiment monsieur tout le monde, là, en train de découvrir la ville. Là, on est au Colisée. Et on va sortir et on va marcher. Alors, on marche, on marche. Et pas très loin du Colisée, il y a ce monument absolument énorme. Je crois que je n'ai jamais vu un monument aussi grand. On est tout petit à côté. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra. Et on est à Piazza Venezia. C'est top de beau. On a de la chance aujourd'hui. Il fait très beau. Et on va continuer notre petite visite. Il y a du monde. Il fait beau, il fait chaud. J'ai retiré le masque, là, parce qu'il fait vraiment très chaud. On est beaucoup harponné, quand même, en Italie. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous vendre de l'eau, ou des bracelets, ou des trucs comme ça. Si tu marches trop près d'un resto, on t'alpague. Allez, viens manger, viens manger. Tu dis beaucoup non merci. Non grazie. Très souvent ici, parce que vraiment, c'est tout le temps. Mais bon, c'est touristique, c'est normal, il y a du monde. Le décor, quand il fait beau, c'est tout de suite beaucoup mieux. Bon, on s'est posé dans une petite ruelle tranquille pour pouvoir trouver un restaurant. Parce que quand tu marches le long des restaurants, les mecs, ils te laissent même pas le temps de regarder la carte. Ils te disent, allez, viens, viens. Puis les mecs, ils sont bilingues, en plus. Ils parlent français. Il y a beaucoup de francophones ici. Et ils te disent, allez, viens manger, viens manger. Et t'as pas le temps de regarder la carte. Et toi, tu te laisses tenter. Et après, t'es déçu. Donc là, on s'est posé pour bien regarder les cartes et savoir où est-ce qu'on va aussi les mieux noter. Après, on pourrait aussi faire un petit tour. En Vespa, en Fiat ou en vélo. Mais je préfère me saigner les pieds. On a beaucoup marché. Et je vous avoue que là, si on mange vraiment beaucoup, après, on va être gavé pour le reste de la journée. On va être bien lourd. Du coup, on essaie de trouver un petit truc tranquille. Enfin, on va essayer, évidemment. Et puis, j'espère vous faire des petits plans de ce qu'on va manger et boire. Bon, alors, on sort du Piccolo Arencio qui est juste derrière moi. C'est un restaurant dans une petite rue perpendiculaire à la fontaine de Trévis. Franchement, c'était très bon. J'ai repris des pâtes encore une fois. Mais là, des pâtes aux truffes. Et franchement, c'était super bon. Et en dessert, évidemment, mon dessert préféré, la panna cotta. Voilà, encore une bonne adresse trouvée à Rome. Je vous le mets en description. Il est l'heure. Toutes les bonnes choses ont une fin. On quitte l'hôtel, ça y est. Il est 18h. On est dimanche. On a l'avion à 20h. Donc, on va retourner à la gare Termini, prendre le train direction l'aéroport de Fiumicino. Voilà, on dit au revoir à la chambre 514. Et puis, voilà, on va reprendre notre Leonardo Express. Si je devais faire un petit résumé de ce week-end, faire Rome en deux jours, c'est court, mais c'est faisable. Vous allez faire pas mal de choses, mais vous allez aussi louper pas mal de choses. Je sais, je n'ai pas tout fait dans cette vidéo. Il me manque encore du temps. Il me manque des monuments, des endroits. Et je sais que vous allez me râler dessus dans les commentaires, peut-être. Mais il faut le faire en plusieurs jours. Voilà, on a week-end. On a essayé de faire le maximum. Ce qui est top, c'est qu'à Rome, il y a même des endroits où vous pouvez recharger votre bouteille d'eau en prenant soit de l'eau plate, soit de l'eau pétillante. Vous avez des distributeurs dans la ville ? J'ai trouvé ça vraiment cool. Comme vous allez beaucoup marcher, c'est vrai que de l'eau, c'est toujours la bienvenue. En tout cas, si vous préparez un voyage à Rome, je vais essayer de vous mettre en description les liens pour pouvoir préparer votre voyage au mieux. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi pendant ce week-end et d'avoir suivi jusqu'au bout ce vlog. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner et lâcher le petit like qui fait plaisir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et embarquer et revenir sur Paris.